bonjour et bienvenue sur la chaîne feel the game pour une nouvelle vidéo consacrée à marvel champions le jeu de cartes évolutif on se retrouve un peu à la suite de la présentation de sinistre motivation donc une extension qui mettait en relief un petit peu les des méchants un peu classique comme l'homme de sable qu'on va présentement affronter mais aussi électro octopus et compagnie donc voilà c'était l'occasion de tester le deck de ghost spider alors ghost spider je les prises évidemment en protection mais aussi avec petites quelques petites améliorations alors moi j'ai que quasiment la saison 1 une partie de la saison 1 et l'extension numéro 1 pour améliorer le deck donc j'ai gardé peut-être cette cette carte là il n'y a pas grand chose qui a été changé à vrai dire alors j'ai introduit nova évidemment nova qui est vraiment archi pété comme type de d'allié puisque quand un ennemi initie une attaque contre vous dépenser deux ressources et infliger deux dégâts cet ennemi donc c'est assez violent voilà et plaquage aussi qui nous vient aussi je pense du même deck de marvel miss marvel donc qui permet de sonner en faisant un peu de dégâts nick fury je l'aime toujours donc je le garde celui là qui peut permettre de d'annuler un peu de dégâts tout en en faisant aux méchants donc c'est pas mal ça c'est une carte un peu plus anecdotique donc voilà je sais pas si j'aurais dû la laisser donc j'ai rajouté du pouvoir de la protection je crois qu'elle n'avait qu'un au début ou pas je sais plus j'ai gardé cette carte qui permet de faire un bon fini ship fini shim éventuellement sinon voilà la plupart des cartes ont été retirés celle là je les gardais qu'en un seul exemplaire bon de côté où j'en ai gardé plaquage en est remis un autre et puis oui voilà j'ai remis quelques personnages webwarrior pour la dynamique du jeu alors god spider son grand pouvoir pour ceux qui pour la faire courte c'est vraiment de pouvoir se détaper à chaque fois se redresser donc à chaque fois qu'elle fait une interruption ou une réponse donc ça va assez vite et c'est limité une fois par phase alors j'insiste sur le une fois par phase parce que dans un tour il y a deux phases il y a la phase du méchant et la phase du héros donc voilà c'est plutôt intéressant comme pouvoir sinon when stessi pardon et bien elle si jamais j'arrive à piocher billets pour le multivers donc elle peut le remettre dans sa défausse ou éventuellement redresser george tessi donc voilà j'ai fait quelques petites parties pas énorme donc histoire de gagner en fluidité lors de la présentation de la partie et puis voilà c'est parti donc on peut prendre quatre cinq six cartes et on va redécouvrir un petit peu ce qu'on a ça c'est une émotion très sympa qui permet de faire un peu de dégâts donc en ça peut être bien ça coup de pied fantôme j'ai trouvé ça très sympa puisque c'est six dégâts un ennemi bon de côté pour annuler dégâts à spider-man aimé faut contrôler trois web warriors donc ça va être difficile y compris celui-là celui-là et bracelet en soile donc ouais peut-être un tour un gros tour d'amélioration en prévision puis peut-être un tour de chauffe en sachant qu'en solo c'est vrai qu'il vaut mieux être dynamique bon après on peut pas toujours faire ce qu'on veut alors qu'est ce qu'on a comme setup moi je l'ai déjà préparé pour gagner du temps donc c'est l'homme de sable donc niveau standard évidemment avec le set homme de sable chaos dans la ville et standard donc standard voilà j'y reviens pas chaos dans la ville c'est plutôt sympa vous allez voir je vous spoil pas tout de suite et ensuite un set de rencontres modulaires qui s'appelle les pieds sur terre voilà qui est demandé enfin un environnement émis dès le début du jeu donc l'environnement rue de la ville alors donc là il ya deux manigances donc à 9 c'est fin de partie comme ça c'est réglé et petite réponse forcée lorsqu'un pion accélération a été placé sur cette manigance impliquer trois points dégâts indirects au premier joueur alors vu que je suis que seul joueur ça sera moi et trois points directs c'est à dire je peux les répartir y compris dans mes alliés tout ce qui peut prendre des points de dégâts pas forcément le héros rue de la ville c'est assez intéressant parce que c'est un spécial comme environnement donc placer un jeton de sable sur cette carte donc quand c'est enclenché un flux de sable je mettrai un jeton et je défausserai je vais meuler donc mon deck rencontre de manière à piocher autant défausser autant de cartes qu'il ya de jetons sable donc là il ya déjà quatre alors comment un peu réduire ce nombre de jetons sable et bien incliner le personnage que un personnage que vous contrôlez retirer un nombre de jetons de sable de cette carte égale à l'attaque de ce personnage donc ça peut être un héros ça peut être un allié limite d'une fois par round et par joueur donc je pourrais le faire qu'une seule fois par tour maintenant bon bah voilà en solo c'est vrai qu'il faut taper quand même c'est le but c'est quand même de faire du dégât à noter que l'homme des sables soit si vous voyez mais il a 16 points de vie dans sa phase 1 enfin une carte un petit peu plus différent donc une carte avec un point de victoire qui va donc avec utilisation 2 donc j'ai mis deux jetons de norioterie vu qu'il n'y a qu'un joueur donc réponse après qu'un sbire a été vaincu ou qu'une manigance annexe a été déjoué retirer un de norioterie donc si j'arrive à le faire deux fois je gagnerais un point de victoire en attendant eh bien c'est plus un à l'accélération de la menace donc c'est en solo c'est assez difficile c'est assez dur à prendre mais bon voilà on fera avec donc voilà les conditions de départ et maintenant on va pouvoir faire son tour moi j'ai cru ah oui cette carte est vraiment fameuse donc faut vraiment que je la garde voilà six points de dégâts je peux pas vraiment cracher dessus tant pis pour l'installation donc peut-être faire déjà plan b alors plan b qui me permettra de défausser une carte de ma main donc une carte que j'estime inutile et j'inflige deux points de dégâts à l'ennemi donc c'est assez fort je trouve en tout cas et voilà donc quand c'était si on va être plan b on va être organisé tout ça hop hop voilà ensuite voilà va falloir un peu jeter dans la gueule du loup est-ce que spiderman ça serait une bonne idée non de toute façon j'ai pas de quoi donc bah je vais l'attaquer pour lui faire deux points de dégâts et en même temps lui mettre un coup de pied fantôme donc c'est réponse de héros après que votre gaz spider a utilisé un pouvoir de base donc un filet six points de dégâts donc résumons j'en ai mis mis deux de base plus six avec coup de pied fantôme donc il a pris déjà huit points de dégâts donc je vais le mettre là plus cohérent et comme j'ai joué une carte qui réponse de héros je me détape oui ça fait un peu le café quand même ouais mais je pensais pas que ce serait aussi simple pour l'instant est ce que je vais gérer bah non j'ai pas de c'est un peu bébête de gérer la manigance comme ça ça je vais faire plan b pour mettre deux points de dégâts de plus aux méchants ce que j'aurai intérêt à retaper fort pour qu'ils comprennent bien mon point de vue peut-être en fait parce que là ça a monté à quatre j'ai pas pioché de cartes pour contrôler la manigance et si je me prends une carte comment dire d'ailleurs j'ai pas une carte standard je dirais de complot ça peut deux plus un trois trois plus quatre je calcule un déjà de combien ça a augmenté ça va passer à quatre quatre huit alors fait j'ai allez je vais refaire deux points de dégâts je suis un peu grid tant pis on verra ce que ça donne mais voilà faut être dynamique en solo ça va être cinq cartes pour moi on va tout de suite voir ce que je pioche mockingbird ça c'est bien salto fantôme retirer cinq de manigant ça peut être bien aussi dans le sens où je peux le faire là de toute façon je détape mais si je le fais pendant son tour bien je retire cinq de manigance c'est presque trop ah je peux annuler une activation c'est pas mal ça encore en plus ça me permet de me détaper alors est ce que j'ai non j'ai pas la ressource nécessaire donc ça on oublie après j'ai que des alliés qui coûte cher en gros ouais donc ouais peut-être un terme concentré sur mockingbird qui m'amènera à son point de contrôle en plus donc voilà j'ai fini donc on va rajouter deux manigances vu que il ya un plus un ici on passe à quatre ok puis ça je vais leur mélanger devant vous un façon il ya du standard les pieds sur terre et puis voilà donc voilà un petit déc rencontre sympa moi j'ai bien aimé les innovations qui avait bon pour l'instant j'ai enclenché quand même j'ai fait 12 points de dégâts au premier tour c'est énorme quand même c'est c'est j'ai fait un démarrage un peu en boulet de canon maintenant ça peut vite mal tourner je laisserai la vidéo quoi qu'il arrive de toute façon ah bah tiens les pieds sur terre une manigance annexe vous ne pouvez pas contrer cette manigance oui c'est embêtant action alter ego dépenser deux ressources de n'importe quel type et retirez de cette manigance un nombre de menaces égale à votre rec de votre alter ego si votre identité à le trait civil piocher une carte ce que mon identité très civil ah oui donc elle est un peu design et pour je dirais pour gwen stacy donc là il va peut-être falloir que je trouve quelque chose à faire parce que si il manigance oui c'est compliqué là je viens de réaliser je veux pas vraiment le laisser manigancé ah ouais bah j'ai peut-être devoir utiliser cette carte de de retirer 5 finalement je suis un peu forcé parce que parce que parce que voilà sinon ça va gonfler donc c'est un peu un tour perdu donc c'est dommage alors le méchant s'active contre moi je vais défendre donc je défends donc il fait 2 plus alors 2 plus 0 c'est génial ça j'ai de la chance donc 2 plus 0 ça fait 0 points de dégâts donc il n'a pas alors je n'ai peut-être pas expliqué précisément son pouvoir et donc interruption forcée quand il vous attaque cette attaque inflige dégâts indirects si votre identité subit n'importe quelle quantité de dégâts de cette attaque résolvait la capacité afflux de sable de la rue de la ville donc voilà j'en rajoutera un pion et ça meurait très fortement le deck voilà j'ai pris pas mal de risques pour le taper très fort mais voilà donc je fais quand même le qu'on utilisait un contre donc réponse de héros alors réponse de héros contre après que le gosse a été un pouvoir de base alors donc je vais utiliser ça ouais ouais allez je vais utiliser ça ou je vais faire un contre réponse voilà après que le gosse a été un pouvoir donc ma défense donc je je vais retirer tout ça donc finalement j'ai bien fait de partir et quoi que ce soit et je me suis redressé pendant la phase du méchant forcément c'est une fois par phase maintenant il ne reste plus que deux cartes donc ça va être un peu pathétique ce que je vais faire voilà donc là il n'a pas fait de dégâts maintenant j'ai pioché quand même la carte de rencontre une fois révélé infliger x dégâts indirects répartis entre les joueurs x étant le nombre de jetons de sable alors il y en a quatre donc je me prends quatre points de dégâts c'est j'aurais peut-être dû gérer davantage cette carte là avec quatre points d'air ça fait quand même mal alors c'est à moi de jouer maintenant donc il n'y a pas tellement de choses que je puisse faire je vais m'entourner sous la forme de gwen c'était ici et je vais effectivement contrer ça ailleurs avant ça je vais faire l'action de héros incliné plan b je vais défausser cette carte là pour faire deux points de dégâts de plus notre ami homme de sable voilà donc là je me remets ici et là effectivement je contre les trois ici et comme j'ai un jeton civile à un âge peut-être faire un rollback effectivement pour aller là je vais garder ça en main quand j'ai pioché une carte ça va me permettre de jouer c'est ce qui est le plus intéressant je trouve ah bah j'avais même pas prévu ça bah on va jouer mockingbird hop 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 ça je retire parce que j'ai déjà une manigance annexe donc mockingbird arrive en jeu le sonne et puis 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 elle fait un point de dégâts normalement je vais pas trop l'utiliser pour ça mais bon voilà au moins qu'elle fasse le job ah je pourrais réduire ouais je préfère réduire de 1 voilà toujours cette prix j'ai terminé mon tour je détape tout le monde et je vais piocher pas six cartes pour le coup 3 4 5 6 voilà c'est plaisant à jouer à moi je trouve gwen stacy donc qu'est ce qu'on a on a un spiderman neutre mais quand alors quand il quitte le jeu défaut ses trois cartes impliquer des points dégâts donc ça c'est assez intéressant la pouvoir protection mais j'ai pas de carte de protection donc c'est un peu dommage mais bon ça fera toujours une icône libre réponse héros incliné le bracelet piocher une carte donc c'est une carte qui va me permettre de piocher les cartes ça c'est ce que j'ai utilisé précédemment ça c'est les six points de dégâts donc si j'arrive à bien bien gérer le truc bah je l'ai deux fois une fois rendre le pareil là je prends une carte traîtrise un fils 5 dégâts ça peut être pas mal aussi bon alors il ya peut-être beaucoup de choses à faire donc déjà un point pour l'augmentation 2 points parce que il ya sa indignation populaire ensuite il va manigancer il manigance plus 1 à 2 donc ça passe à 4 1 et là effectivement qu'un rencontre alors alors mode expert sa grande renfort non alors si indignation populaire est en jeu placer deux jetons d'autorité dessus ensuite retirer de cette carte traîtrise de la partie alors donc je rajoute deux pourquoi voilà ça va être compliqué je pense en solo de de la gérer un voilà 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 j'ai il s'est activé j'ai pioché ma carte ça c'est donc à moi de jouer donc quand c'était ici toujours un pouvoir qui ne sert pas pour l'instant il est sonné quand même c'est une bonne information donc l'idée ça serait de lui faire quatre points de dégâts quatre points de dégâts mais ça va pas être possible ainsi ça être possible une fois ça va être possible comment en se retournant déjà en faisant deux a donc deux points de dégâts 4 ensuite je vais défausser une carte avec plan b donc là il passe à 16 points de dégâts donc on a la nouvelle forme alors qu'est ce qui change un point de dégâts supplémentaires et sinon j'ai mockingbird qui est là ah oui finalement j'ai pas j'ai pas trop ce que j'ai pas très bien joué peut-être ça faut que la garde finalement donc j'ai peut-être jouer le spider man comme ça voilà ça fera un allié de plus lui qui va contrer voilà tant pis donc il se prend deux dégâts il va retirer de la manigance c'est le truc que je préfère contrôler toujours mockingbird va retirer un manigance alors voilà vous avez si vous avez bien compris bien déduit le système de tempo j'utilise mes alliés pour justement comment dire contrer les attaques directes du méchant ça marche plus vu qu'il fait des dégâts indirects il les répartis c'est parti sur tout le monde quoi voilà donc s'il fait trois points de dégâts trois points de dégâts indirects ça diffuse sur les autres alors j'ai gardé cette carte en main donc je vais piocher quatre autres cartes 1 2 3 4 5 donc on va regarder plus tard à quoi ça correspond peut-être maintenant tout de suite dont le génie on connaît bon de côté c'est pour prémunir des dégâts et retirer de la manigance donc ça ça va pas trop servir ici c'est pour aller chercher quen georges tessie le mettre dans sa main voilà ici ça c'est une carte que j'aime bien donc éventuellement faire trois points de dégâts elle sonner donc ça c'est toujours un bon deal à condition d'avoir une ressource point ouais donc peut-être peut-être c'est pas mal donc ensuite on va augmenter la manigance de 2 tour ensuite toujours pas trop de sbire donc on va il est sonné il se passe rien et ensuite on prend sa carte de rencontre très triste voilà voilà qu'est ce que c'est renfort en plus victoire 1 réponse forcée après avoir contré cette manigance choisissez soit vous dépensez une ressource point force soit vous défausser une carte de votre main prise au hasard c'est quoi son effet aucun sauf me donner éventuellement un point de victoire ok par contre elle a renfort donc c'est un peu un coup pour rien criminel ordinaire encore renfort décidément altération d'attergo dépense alors c'est un sbire dépensez une ressource force 5 j'ai trois points de dégâts au criminel ordinaire ce sbire est vaincu de cette manière choisissez sauf piocher une carte sauf retirer trois menaces d'une manigance annexe ah oui c'est marrant cet effet de combo qui peut y avoir en fait ça pousse un peu à la réflexion parce que je pourrais faire ça qui me permettrait de faire ça qui me permettrait de faire ça donc c'est vrai qu'en terme de points de victoire for elle tenter bon alors c'est à moi de jouer quand même bon alors quand spiderman quitte le jeu défausser les deux cartes une manigance annexe oui donc c'est plutôt designé pour ça donc je vais l'utiliser pour retirer deux manigances ici donc quand spiderman quitte le jeu défausser les trois cartes du dessus du deck rencontre et infliger aux méchants un nombre de dégâts égal aux icônes boost ainsi défausser 1 0 1 2 3 défausser mon obligation voilà mais bon j'ai mis juste mis trois points de dégâts c'est dommage donc oui ça peut être très sympathique en comment dire alors dépenser une ressource force ouais j'ai bien envie de dépenser une ressource force infliger trois points de dégâts au criminel ordinaire donc ok si ce sbire est vaincu de cette manière choisissez piocher une carte soit retirer trois de menaces d'une manigance annexe donc est ce que j'ai pioché la carte de renfort je suis pas sûr ce que je me serais pas loupé parce qu'il ya renfort finalement c'est vrai que c'est renfort 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 oui donc j'ai peut-être pas pris la carte qu'il fallait donc j'oubliais l'enfant péril traîtrise une fois révéler choisissez placer un plan d'accélération son alliance ou incliné un personnage que vous contrôlez dépenser une ressource n'importe quel type voilà donc en fait on retrouve en plus bon bas 1 2 3 voilà j'ai défaussé cette carte et je vais défaussé bah mockingbird par exemple c'est un personnage voilà comme ça j'ai pu résoudre le renfort voilà là quand je la faisais partir donc ici je donc ça ça semble il y en a un qui s'en va après avoir contré cette manigance au dépensant sur ce point soit vous défaussé une carte au hasard puis on a dit d'accord alors au hasard ça c'est pas sympa j'avais pas ouais je vais piocher une carte plutôt alors je vais la laisser comme elle est et oui je vais laisser comme elle est toute façon j'ai pioché une carte voilà c'était plus plus utile âgé le coup de pied fantôme quand même qui est vraiment un peu un finisher alors j'ai quatre points de dégâts il faudrait être vigilant quand même alors je lui inflige deux points de dégâts et ensuite plus six ça fait huit ouais c'est quand même de la belle attaque de spider-man donc il a 18 points de vie voilà et donc comme j'ai joué une carte je me détape ce qu'on va peut-être pas un petit peu ça je vais lui faire deux points de dégâts de plus voilà on est dans le finish dans le fini j'ai bien envie de garder cette carte pour le prochain tour quand même il a c'est un point de victoire je peux gérer pour plus tard donc je vais garder cette carte en main vous voyez plan b c'est quand même pas mal efficace en solo ok bah je redresse tout le monde et je remplis ma main 4 2 3 4 5 voilà c'est le carte la fameuse action retirer de la partie des fossés de votre main mélanger votre qui dans votre deck les piocher jusqu'à atteindre redresser chacun de cette god spider qui vous contrôlez alors plus de toujours ensuite j'ai pas très bien gérer mon afflux de sable mais bon pourquoi pas ensuite ghost spider va défendre face à l'activation de l'homme de sable est ce que j'ai une réponse oui je vais défendre et j'ai peut-être gagné justement à plat à 8 défendre à ça il fait de l'espèce donc il défend et bien quand je défends après que vous et god spider était un pouvoir de base après ça sert peut-être à rien de le faire parce que non un plus j'ai un point d'icônes les effets une fois et c'est pas mal ça c'est peut-être nous le garder comme ça je vais continuer pour essayer de récupérer le point de le point de victoire parce qu'après tout faut jouer comme ça donc je vais prendre la carte de rencontre quand même un cadre de rencontre tonnes des sables x est égal au nombre de jetons de sable soit une fois vaincu réservé à feu de sable ok donc un petit monticule de sable un petit cône de sable voilà donc moi je suis toujours tapé ah oui donc je peux pas me redresser un mais je peux faut utiliser ça 2 et 1 3 et je vais réussir mon plaquage qui va lui faire deux voilà bon ouais ouais bon j'ai pas réussi à faire ce que je voulais tant pis donc je vais lui coller un plaquage qui va lui mettre trois points de dégâts et un sonnet trois points de dégâts et un sonnet et puis j'utilise à nouveau plan b voilà pour lui faire deux points de dégâts supplémentaires voilà bon bah une victoire assez rapide assez facile assez simple voilà donc ghost spider c'est quand même assez puissant de pouvoir passer 10 points de dégâts relativement facilement surtout en solo sans parler des petits sonnés alors oui mockingbird qui sonne mais le plaquage que j'aime bien qui sonne et puis bon j'aurais pu jouer un peu plus un petit peu plus technique parce que là j'ai rate un peu les points de victoire donc le challenge c'est aussi de gagner des points de victoire bon bah voilà là je l'ai pas fait je trouvais ça plus voilà je voulais finir aussi le personnage maintenant bon oui j'aurais pu tuer les deux clones il était à trois points de vie j'aurais pu faire des trucs sympas comme ça voilà mais bon après tout c'est plus une vidéo de démonstration qu'une vidéo de compétition je poursuivrai pas façon la campagne c'était juste pour illustrer mon unbox pour montrer voilà un peu les qualités qui peut y avoir de ghost spider pour avoir joué un tout petit peu ghost spider deux trois fois avant de faire ce scénario bah je la trouve plutôt sympa contre toute attente le deck protection fonctionne très bien avec elle ce que je veux dire par là contre toute attente c'est que justement protection c'était vraiment le pas en pauvre des aspects qui pourrait y avoir donc là je le trouve plutôt bien synchrone alors je pense qu'il ya forcément des améliorations à faire avec d'autres cartes peut-être même avec voilà mais voilà scène ce qu'il ya de bien c'est que marvel champions peut se permettre d'un deck building très très peu très peu sophistiqué pour commencer déjà à jouer à s'amuser donc voilà un petit scénario de début qui rigolo parce qu'il sort un petit peu des règles de classique de de avec les dégâts indirects et je pense que pour avoir fait plusieurs scénarios que les scénarios enfin le jeu peut être différent en fonction de comment certaines cartes sortent là par exemple il n'y a vraiment pas eu beaucoup d'afflux de sable voilà donc en tout cas voilà si vous avez aimé cette partie n'hésitez pas à liker vous abonner si ce n'est pas déjà fait et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo au revoir